C'est ici, dans le cadre à la fois naturel et historique du parc de Beaupuis, que le festival s'installe. Un tournant majeur pour cette nouvelle édition, les festivaliers devraient apprécier. C'est un cadre qui est méconnu, parce que même les promeneurs passent relativement peu dans ce que l'on appelle le village, qui était fait que de vieilles pierres, et qui aujourd'hui est un village reconstitué. Ce sont des traces qui datent de 1511, c'est-à-dire l'ancien premier château, qui précédait celui que l'on connaît maintenant, qui sert de décor pour l'instant. Une grange et une étable ont été sauvées par la commune et seront ainsi utilisées pour le festival. A J-1, les techniciens et les bénévoles s'activent. Tout devrait être prêt pour l'ouverture. Le beau temps et la météo annoncés font que les choses se déroulent plutôt très bien. Voilà, c'est les détails de dernière minute, mais j'ai envie de dire, dans la semaine, on déroule un planning qui a été déjà bien préparé. Un site plus grand et plus de scènes pour accueillir les concerts, cela demande davantage de bénévoles. Dominique, lui, prend chaque année une semaine pour le festival. Il y voit aussi ses avantages. Le côté sympathique du festival, c'est aussi voir l'envers du décor, comment on réceptionne les artistes, comment on monte les scènes, comment on fait pour avoir de la lumière, les groupes, le matériel. Tout ça, c'est des choses qu'en tant que spectateur normal, on ne voit pas. Du rock, du funk, du jazz, de l'humour et de la variété française pour cette 17e édition qui se veut, comme d'habitude, très éclectique.